... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la lune de l'actualité. ... Et on parle justement ce soir de la rentrée scolaire qui est prévue le 21 octobre prochain pour les primaires. Certaines communes, notamment de la capitale, prennent les devants des travaux de rénovation, mais aussi d'aménagement sans entreprise. ... Autre événement de ce lundi, les travaux du Séminaire national sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption organisée par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, en débutait également ce lundi au CIC. Voilà pour les principes au titre de l'actualité. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, les travaux du colloque international sur le thème « La constitution au service du citoyen, grands axes de l'amendement constitutionnel ». Ces travaux ont débuté ce lundi au Centre international des conférences à Blatif Rahal, organisé par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmejit Boune. C'est un colloque qui a vu aussi la présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenin, de membres du gouvernement et du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem, ainsi que des responsables d'institutions et d'organes nationaux. Nakhl al-Akbi pour le compte enduire. Lui en son nom par Boualem Boualem, conseiller du président de la République, le chef de l'État a affirmé que le projet d'amendement de la Constitution est conforme aux exigences de l'édification d'un État moderne et répond aux revendications du hirac populaire béni. Pour rappel, dans son discours d'investiture, Abdelmejit Boune s'était engagé à opérer une réforme profonde de la Constitution, régissant les rapports société-État et les relations interinstitutionnelles. Lors de cette rencontre de deux jours organisée par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le PNUD, il est justement question d'identifier les nouveaux mécanismes introduits afin de mettre la nouvelle Constitution au service du citoyen. Ce colloque réunit les professionnels du droit, les experts et les fonctionnaires du Conseil constitutionnel. Cette rencontre intervient alors que l'Algérie s'apprête à organiser le référendum du 1er novembre sur la révision de la Constitution qui constitue une étape importante dans l'histoire de notre pays dans l'optique de l'édification du Nouvelle République comme un projet de société ambitieux que le président de la République s'est engagé à réaliser durant sa campagne électorale et qui est en passe de se concrétiser, sachant que le président de la République a adopté la voie de la démocratie en redonnant la parole au peuple dans cette réforme constitutionnelle. Les experts en présence ont abordé les volets liés au renforcement des droits et libertés dans le cadre du projet de la révision constitutionnelle, l'indépendance du pouvoir judiciaire et la moralisation de la vie publique. L'organisation de cette rencontre intervient au bon moment dans la mesure où le rôle du Conseil constitutionnel est d'instaurer la culture constitutionnelle. Ce colloque aborde des volets importants comme les droits et les libertés fondamentales, les institutions de contrôle et les organes consultatifs et le principe de séparation des pouvoirs et la lutte contre la corruption. Plus de 2000 propositions et observations pour rappel étaient formulées par des institutions publiques et les acteurs de la société civile à propos du projet de réforme constitutionnelle. L'émission Question d'Actu consacre justement le numéro de ce soir à la séparation des pouvoirs dans le projet de la révision de la constitution. On pourrait suivre cette émission ce soir, juste après le journal de 20h sur notre chaîne. Les élèves du primaire vont reprendre l'école le 21 octobre prochain et ceux des collèges et lycées le 4 novembre. C'est une annonce, l'une des annonces faites par le président de la République, Abdelmejid Boum, lors de la réunion du Conseil des ministres. On a retenu hier une rentrée scolaire qui intervient après plus de 7 mois d'interruption en raison de la pandémie du Covid-19. Puis lors de cette réunion, le chef de l'État avait également donné des instructions pour la réouverture des aéroports intérieurs fermés depuis plusieurs mois déjà. Karim Haïfar. Une rentrée scolaire tant attendue et qui trouvera son épilogue fin octobre. Pour le cycle primaire, la date de la rentrée a été fixée au 21 octobre à travers l'ensemble du territoire national et au 4 novembre pour les cycles moyens et secondaires en prenant en ligne de compte la garantie du transport scolaire et l'ouverture des cantines scolaires. Et ce, après consultation des partenaires sociaux et des associations de parents d'élèves. Le comité scientifique ayant dans ce cadre toutes les prérogatives pour examiner et revoir la situation concernant la rentrée scolaire. Par ailleurs, la date du 15 novembre a été retenue pour la rentrée dans le secteur de la formation professionnelle et la date du 22 novembre 2020 pour la rentrée universitaire en prenant en considération les impératifs liés à la réorganisation des cités universitaires et éviter la surcharge notamment au niveau des amphithéâtres et ce, au vu de la situation sanitaire due à la propagation de la Covid-19. S'agissant des mesures liées à la rentrée scolaire, le conseil des ministres a mis l'accent sur le strict respect des conditions d'hygiène conformément au protocole sanitaire en prenant en compte la santé de l'élève étant au centre de tout intérêt et de toutes les priorités. L'accent a été également mis sur l'impérative désinfection des établissements scolaires 72 heures avant la rentrée avec le port obligatoire du masque pour les élèves du cycle secondaire. Par ailleurs, le conseil des ministres s'est planché sur la situation du secteur du transport aérien. A ce propos, le président de la République, Abdelmadjit Tboun, a donné des instructions pour la reprise des vols domestiques. Le président Tboun a également instruit de créer des compagnies spéciales en vue d'assurer le service de transport aérien interne pour créer une dynamique économique et absorber le chômage et de revoir le mode de gestion de la compagnie Air Algérie de manière à la rendre compétitive à l'international tout en veillant à réduire le nombre de ses agences commerciales à l'étranger. Aussi a-t-il ordonné la préparation d'une plateforme pour un hub aéroportuaire de l'Algérie à Tamaracet en collaboration avec les spécialistes et experts pour accéder au marché africain et d'exploiter la conjoncture économique mondiale pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers les Amériques et l'Afrique. En veillant à l'exploitation rationnelle des aéroports intérieurs pour pouvoir fournir de meilleures prestations en fret et voyage. Il peut noter également que trois avant-projets de loi ont été par ailleurs examinés lors de cette réunion. Le premier est relatif à la loi de finances 2021 visant à préserver les équilibres financiers de manière à permettre la concrétisation des réformes économiques sur le terrain. On fait ce compte-rendu avec Bouchara Boali. Éviter d'instaurer des impôts qui n'auraient pas un impact sur le volume du budget et continuer à alléger les charges sur les citoyens pour préserver les emplois, c'est là l'une des instructions données par le président de la République qui a mis l'accent sur l'impératif de parvenir à une formule flexible du budget d'équipement au titre de la loi de finances 2021. Censé relancer l'économie nationale en tenant compte des grands équilibres économiques, l'avant-projet de loi de finances 2021 prévoit de contrôler le soutien destiné au secteur agricole, notamment lors des grandes opérations de mise en valeur. Il est également question de conclure des contrats d'efficacité avec les éleveurs au titre du soutien pour mettre un terme au gaspillage et à la connivence dans les différentes filières. Réaliser des abattoirs sur les frontières sud est un point sur lequel le président de la République a insisté pour approvisionner le marché national en viande au lieu de les importer. Considérés par Ahmadinejid Boune comme le fer de lance d'une nouvelle économie basée sur le savoir, les start-up bénéficieront de nouvelles exonérations fiscales allant jusqu'à 5 ans. Le président de la République a par ailleurs appelé à exploiter de la meilleure manière les fonds spéciaux et à se passer des fonds qui ne sont pas nécessaires et de réviser les conditions d'inscription des fonciers issus de marchés de vente et mettre en place une loi sanctionnant la fraude et l'évasion fiscale pour lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption. Dans l'avant-projet de loi de finances 2021, le contrôle en matière d'impôts sur la fortune sera durci. Les petits investisseurs et porteurs de projets seront encouragés et les professionnels de la pêche ne verront pas leurs impôts augmentés. Le président de la République a aussi appelé à s'orienter sérieusement vers la construction navale en partenariat avec les étrangers parmi ceux qui ont exprimé leur entière disponibilité en la matière, notamment des pays de la Méditerranée. Le président Boune a ordonné au ministre de l'Industrie de séparer urgentement dans les cahiers des charges les appareils électroménagers et les appareils électroniques afin d'atteindre de manière progressive un taux d'intégration nationale de 70% et d'encourager les start-up à entreprendre des partenariats avec les sociétés technologiques à travers la sous-traitance, notamment dans le domaine de la fabrication de téléphones portables pour de meilleurs taux d'intégration. Pour le volet économique, et puis toujours au menu de ce Conseil des ministres, un avant-projet de loi proposant un cadre juridique de prévention et de lutte contre les crimes d'enlèvement de personnes et fixe les peines qui leur sont applicables. Le texte prévoit des dispositions spéciales aux crimes d'enlèvement d'enfants sous toutes leurs formes et à la protection des Algériens et victimes d'enlèvement à l'étranger et des ressortissants étrangers résidant en Algérie. À ce propos, le président de la République avait ordonné aussi que soient imposées les peines maximales sans possible allègement ou grâce, quels que soient les tenants, et aboutissant à l'acte, plutôt de l'acte de l'enlèvement. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre Abdelazid Jarad effectue en ce moment, en tant que représentant du président de la République, Abdelmajid Boune, une visite de l'État du Koweït à la tête d'une délégation ministérielle pour présenter les condoléances au nom du gouvernement et du peuple algérien suite au décès de l'émir du Koweït, chez le président de l'État du Koweït. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend que, suite à certaines allégations formulées par des partis maliennes et reprises par certains médias maliens faisant état d'une prétendue présence des éléments de l'armée nationale populaire dans la localité frontalière malienne d'Inhalil et qu'une partie du territoire malien a été annexée par l'armée algérienne, le ministère de la Défense nationale tient à apporter un démenti formel à ces allégations tendancieuses. C'est ce qu'indique ce communiqué du MDN. A ce titre, le ministère de la Défense souligne que ces allégations font suite à une mission technique conduite par des experts relevant du service géographique et de télédétection de l'armée nationale populaire accompagnée par un détachement de sécurisation et de protection et à l'intérieur du territoire national pour effectuer des travaux de vérification des bornes du tracé frontalier algéro-malien et à proximité de la localité frontalière malienne d'Inhalil et que cette mission technique a achevé ses travaux en date du 21 septembre dernier avant de quitter les lieux sans enregistrer aucun incident. Il convient de préciser que l'Algérie, qui a toujours veillé à la sécurisation de ses frontières nationales, notamment à l'ombre du climat d'instabilité prévalant dans la région du Sahel, réitère son total engagement à respecter la souveraineté des États et le principe de l'intangibilité des frontières, notamment avec un pays frère, en l'occurrence le Mali, et ce conformément aux dispositions de la convention de bornage du 8 mai 1983, qui a été signée entre les deux pays. Il réaffirme également son attachement à asseoir les principes de bon voisinage et à apporter aide et assistance aux pays voisins lorsque le besoin se fait ressentir, conclut encore le communiqué du MDN. Un autre communiqué du ministère de la Défense nous apprend également que dans l'objectif de prendre en charge l'ensemble des préoccupations médico-sociales des différentes franges et catégories des retraités de l'armée nationale populaire, en l'occurrence les blessés, les invalides et les radiés des rangs de l'ANP, pour diverses raisons, et à l'issue de nombreuses rencontres regroupant les services compétents du ministère de la Défense nationale et les représentants des dix catégories, le ministère de la Défense rassure les concernés que ces services œuvrent au suivi et à l'étude de leurs dossiers au cas par cas, précise ce communiqué. À ce titre, les bureaux régionaux de la Caisse des retraites militaires ont reçu des dizaines de milliers de dossiers médicaux des différentes catégories concernées à travers toutes les régions militaires et s'attellent actuellement à leur tri, à la vérification de leur constitution et à leur examen par les commissions d'expertise médicale. Un effort qui requiert un certain temps afin de permettre à tous ceux qui remplissent les conditions requises de jouir de leurs droits conformément à la réglementation en vigueur, souligne également la même source. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre du grand intérêt que M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, confère personnellement à la parfaite prise en charge des préoccupations des enfants de l'ANP ayant honoré leurs années de service dans les rangs. Rappelle encore le MDN dans son communiqué qui nous est parvenu ce soir. Les travaux du Séminaire national sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption organisée par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement, ont débuté ce lundi au CIC en présence du conseiller auprès du Président de la République chargé de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Baramdan, et du conseiller du Président de la République et également chargé des associations religieuses, Aïssa Ballaktar. Impliquer la société civile dans la lutte contre la corruption devient primordial. D'ailleurs, une stratégie nationale sera mise en oeuvre par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption dans le but de renforcer les moyens de lutte contre ce fléau social. Les textes de loi qui existent en Algérie pour lutter contre la corruption ainsi que la ratification des différentes chartes et conventions internationales n'ont pas suffi pour mettre fin à ce fléau. Pour cela, il est devenu nécessaire de renforcer le système de lutte contre la corruption, notamment en impliquant la société civile. Nous nous félicitons que l'Algérie ait choisi ce cap en adoptant une approche participative, inclusive et intégrée dans son effort de la moralisation de la vie publique et lutte contre la corruption. Les bonnes pratiques internationales et les leçons tirées des politiques et stratégies menées à travers le monde, que le plus la société civile a impliquées dans les quatre principes de clé d'anticorruption, à savoir la transparence, la participation, la responsabilité et l'intégrité, plus les résultats de la moralisation de vie publique sera improbables. Le projet de révision constitutionnelle démontre l'attachement de l'Algérie à la prévention et à la répression de la corruption, notamment à travers la constitutionnalisation du rôle de la société civile. Le nombre d'associations ne cesse d'augmenter, grâce notamment aux facilitations accordées ces derniers temps, ainsi qu'à la place qu'occupe la société civile dans le projet de révision de la constitution. D'abord, dans son introduction, on trouve l'implication de la société civile dans la communauté algérienne établie à l'étranger, dans la gérance des affaires publiques, en plus de six autres articles qui constitutionnalisent le rôle de la société civile et lui donnent sa juste place, ainsi que la création de l'Observatoire national de la société civile à la demande des différentes associations. D'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui l'appui de la société civile du projet de la révision de la constitution. Nous comptons sur une société civile active dans la Nouvelle-Algérie, une société civile qui participe au développement de notre pays. Cette rencontre a permis de lancer le projet de création du réseau national pour l'intégrité chargée de la sensibilisation au risque de la corruption dans la société et le signalement de toute infraction ou dépassement. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouhadoum a pris part par visioconférence à une conférence ministérielle sur la Libye à l'initiative de l'Allemagne et des Nations Unies. Cette conférence de haut niveau s'inscrit dans le cadre du suivi de la situation en Libye, notamment à travers l'évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la conférence de Berlin à laquelle le président de la République, Ahmed Djibout, avait pris part en janvier dernier. L'Algérie participe à cette conférence en sa qualité de membre du processus de Berlin et de par sa position de pays voisins de la Libye et membre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. A ce propos, je vous invite à écouter la déclaration du chef de la diplomatie algérienne. Et depuis Berlin, malheureusement, il n'y a pas eu tellement d'évolution. Donc la réunion d'aujourd'hui servira, je vais le dire au nom de l'Algérie, très clairement, les manquements de tout le monde. Un des plus grands problèmes que vivent les Libyens, en plus de leur différence, c'est l'intervention étrangère, qu'elle soit armée ou autre. Donc ça, nous ne l'acceptons pas. Le ministre des Affaires étrangères, Sabrik Boukadoum, avait réaffirmé aussi lors de sa participation aux travaux de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Il a souligné la détermination de l'Algérie à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires dans les plus brefs délais. Je vous invite à écouter sa déclaration. L'Algérie a toujours souffert et continue de souffrir des conséquences catastrophiques des armes nucléaires sur l'homme et sur l'environnement après les explosions nucléaires exécutées sur son sol pendant la période coloniale. De ce fait, l'Algérie a été parmi les premiers pays à avoir signé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, un traité adopté sous l'égide de l'Algérie qui présidait la première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017. A cette occasion, je réaffirme la détermination de l'Algérie à ratifier ce traité très prochainement. Algérie qui attache aussi une importance particulière à la problématique de la protection physique des installations nucléaires et la sécurité des sources radioactives. C'est ce qu'indique le ministre de l'Énergie, Abdel-Majid Atta, lors de son discours d'ouverture des travaux de la journée d'information sur la protection physique des installations nucléaires et la sécurité des sources radioactives organisées par le commissariat à l'énergie atomique, le COMENA. Le bilan Covid du jour. 134 nouveaux cas confirmés de coronavirus. 94 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. On écoute à ce propos la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, le lundi 5 octobre 2020, nous allons vous donner un point de situation complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 134 nouveaux cas, 92 nouvelles hospitalisations, 94 patients guéris, 22 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 134 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayens n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayens ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 4 wilayens ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 92 patients. Les patients guéris, à ce jour, ils sont en nombre de 36 672, dont 94 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement, au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 82 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante durant cette période, de respecter totalement et scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale, et surtout, surtout, le port de masque obligatoire en tous lieux et en toutes circonstances. Alors, on revient vers la rentrée scolaire qui est prévue pour le 21 octobre prochain. Pour les primaires, certaines communes, notamment dans la capitale, prennent les devants. Les travaux de rénovation, mais aussi d'aménagement, sont entrepris. Reportage, c'est Anne Kenosha. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Les couleurs sont déjà là. On les retrouve chatoyantes sur les dessins qui ornent l'enceinte de quelques écoles de la capitale. Les enfants aiment déjà. Ma couleur préférée, c'est l'âme, qui aiment les écoles. Ma couleur préférée, c'est turquoise. Et j'aimerais que toutes les écoles soient intéressées. 21 écoles à Alger Centre ont bénéficié de réaménagement, de désinfection. Sans oublier la réalisation de passages de piétons, sécurité oblige. La PC d'Alger Centre a le programme au niveau de toutes les écoles. Toutes les 21 écoles qu'il y a dans la circonscription de la commune, a programmé des travaux, qu'un des grands travaux, qu'un des petits travaux, l'électricité, la plomberie, la peinture et tout. Et c'est du coup là qu'il y a vraiment l'enfant, enfin voilà, auquel les enfants sont à l'aise avec ces couleurs, avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'école. L'appel des écoles se fait entendre déjà. Les classes et les cours tristes et désertés depuis des mois sont impatients d'accueillir la joie et l'allégresse des enfants. Et puis le foot, on en parle ce soir. L'entraîneur de l'équipe nationale, Jamel Balmadi, a convoqué 24 joueurs pour affronter en amical le Nigeria, le Mexique également, respectivement les 9 et 13 octobre en Autriche et aux Pays-Bas. C'est ce qu'a annoncé hier soir la Fédération algérienne de football. Pour en parler, Saïd, Félac, notre journaliste sportif maison, nous fait le topo. Bonsoir, Saïd. Bonsoir, Saïd. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. Alors, comme on vient de le dire, le coach national avait fait confiance à une liste de joueurs évoluant exclusivement en Europe, vu la léthargie qui a touché la ligue de football professionnelle ici, en Algérie. Finalement, pas tout à fait, pas des joueurs uniquement en Europe, puisque au dernier moment, l'info vient de tomber, le sélectionneur national vient d'appeler en renfort le gardien du CRB Louis-Dade, Guy Amrba, qui pourrait et qui devrait en principe rallier l'Autriche dès demain. C'est une info que vous venez de confirmer. Tout à fait. Très bien. Donc, elle vient de tomber. Oui. Et pour ce qui est de la liste des 24 joueurs convoqués, elle a été dévoilée hier par le sélectionneur national en prévision de ses deux matchs amicaux face au Nigeria et le Mexique. Il y a deux nouveautés dans cette liste. Le jeune Medioub, Ezergan Medioub. Les deux joueurs évoluent à Bordeaux, sauf que Medioub, il a été prêté cette saison à Tonde, et là, dans le championnat portugais. Nous avons les retours de Farid Boulaia, qui n'avait plus été convoqué en sélection depuis quasiment plus de deux ans. Il avait été retenu une première fois par Jamal Belmadi lors de sa première, disons, son premier stage à la tête de la sélection nationale. Il y a aussi les retours de Zephani Fares, qui n'était plus là en sélection depuis la Cannes, remporté il y a un an et demi maintenant. Il y a aussi Farhat et Barrahma qui reviennent, eux qui étaient absents lors du dernier stage. Il faut rappeler que le dernier stage de la sélection nationale s'était déroulé au mois de novembre 2019, presque en raison de la... Justement, vous me tendez la perche, vous parlez du stage de préparation d'une durée de près de dix jours qui a été entamé aujourd'hui en Autriche. Quelles sont les dernières informations jusqu'alors ? Les dernières informations, c'est que les joueurs ont commencé à intégrer le stage en Autriche. L'équipe nationale est en regroupement en Autriche, une ville pas très loin de la capitale, Vienne. L'équipe a effectué une première séance d'entraînement, une séance assez légère, vers les coups de 16h30, heure locale. Et les infos que nous venons d'avoir, c'est que pour l'instant, un joueur comme Ismail Benassar devrait intégrer l'équipe demain ou après-demain, puisqu'il vient d'avoir un bébé. Donc, félicitations à lui pour prendre rétablissement à sa femme. Et nous avons aussi Berrahma et Spano qui devraient rejoindre le regroupement ce soir. Mais il y a un petit souci d'ordre administratif, puisque Bounjah et Douha, qui évoluent respectivement au Qatar et en Arabie Saoudite, n'ont pas pu pour l'instant, disons, entrer sur le territoire autrichien en raison d'un problème de visa. Problème de visa. On rappellera que le prochain match face au Nigeria se jouera dans ce pays le 9 octobre. Exactement. Et il y aura le deuxième match amical face au Mexique, mardi 13 octobre. Le 13 octobre. Et ça sera au Mexique dans un pays un peu plus... Ça sera au Pays-Bas. Ça sera au Pays-Bas. Pardon. Au Pays-Bas. Exactement. Voilà. Face au Mexique. Face au Mexique. Alors, une dernière question, Saïd. Il faut là qu'on profite de votre présence ici. Quels sont les buts recherchés par Jamel Belmadi ? On imagine avec cette convocation de ces 24 joueurs, de cette sélection particulière. Ces deux matchs amicaux, qu'est-ce qu'on attend ? On attend des résultats ? On attend une remise en forme ? Pas forcément des résultats, puisqu'il s'agit de matchs amicaux. De matchs amicaux. Il y aura évidemment... Le groupe sera... Peut-être qu'une victoire redonnerait un peu le moral, redonnerait un peu du pèl. Le moral est au beau fixe pour la sélection nationale, puisque justement l'objectif recherché sera de ne pas perdre, puisque l'équipe nationale reste sur deux ans sans perdre le moindre match. La dernière défaite de l'équipe nationale remonte à octobre 2018. C'était à Cotonou face au Bénin. Donc ça sera... Si vous permettez, Saïd, bien sûr que les matchs amicaux comptent, notamment pour le classement FIFA. Enfin, évidemment. Donc ça sera... Évidemment, quand on arrive à battre une équipe comme le Mexique, on gagnera énormément de points. Et ça, c'est important pour ce qui est des tirages au sort à venir, en ce qui concerne la Coupe du Monde et autres. Mais sinon, le sélectionneur national va opérer certainement des changements lors des deux matchs. Envers, justement, peut-être. Notamment. Donc il y aura une équipe qui jouera le premier match face au Nigeria, et une deuxième équipe, sans doute l'équipe type qui évoluera face au Mexique. Et on attendra ça avec beaucoup d'attention, avec vous, Saïd Felleck. Merci pour vous. Les dommages seront retransmis en direct sur la chaîne terrestre. C'est important de nous souligner. Merci, Saïd Felleck. Vous étiez en direct avec nous. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Les travaux du colloque international sur le thème « La constitution au service du citoyen, grands axes de l'amendement constitutionnel » ont débuté ce lundi au CIC. L'événement est organisé par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le PNUD. Nous sommes revenus dans ce journal sur la réunion du Conseil des ministres, notamment les décisions de reprise pour les écoles fondamentales, universitaires, mais aussi la formation professionnelle. La rentrée scolaire est prévue le 21 octobre prochain pour les écoles primaires. Certaines communes, notamment dans la capitale, prennent les devants avec des travaux de rénovation, mais aussi d'aménagement qui sont entrepris. Et puis dans l'actualité aussi, les travaux du Séminaire national sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption organisée par l'Organe national de prévention contre la corruption en collaboration avec le PNUD. Ces travaux ont débuté également ce lundi à Alger, au CIC. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'infant continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada